Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Djinko pour regarder ensemble les énergies de ce jeudi mercredi, jeudi, je ne sais pas pourquoi je dis mercredi, jeudi 14 mai 2020, ça commence bien, Susan est bug déjà au départ, donc on est déjà perdu d'avance, non je blague. Allez, on y va avec les énergies s'il vous plaît pour ce jeudi, jeudi 14 mai 2020, je vais juste prendre mon petit papier pour absorber. Et là on a vraiment déjà en premier, on voit déjà une femme avec une robe qui représente et bien aussi une légèreté, une lourdeur que certains d'entre vous et bien vous allez vous libérer. Certains, et bien pour ce jeudi, vous allez prendre vraiment une libération, d'accord, vous allez aussi, on voit ici aussi un papillon, donc ce qui nous amène aussi, ça peut être aussi un homme, d'accord, c'est pas parce qu'on voit une femme que c'est absolument la femme. Mais voilà, c'est aussi, on me parle de sixième sens, donc voilà, faire attention à ton flair pour aujourd'hui, d'accord, là c'est aussi, et bien, vu que tu as ton flair, et bien fie-toi vraiment à ce que toi tu ressens et te laisse pas déstabiliser par quelqu'un d'autre. Ça c'est vraiment un petit peu comme la papesse, d'accord, si vous voulez un petit peu identifier un petit peu de ce qu'on me montre, ben voilà, c'est un petit peu aussi comme la papesse, donc tu as la connaissance, d'accord, c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui va décider, mais voilà, tu vas quand même devoir, et bien, poser aussi, comment je peux dire, est-ce qu'il y a une collaboration pour vous aujourd'hui, d'accord, et puis voilà, c'est justement ça, tu as cette légèreté, cette facilité de pouvoir, et bien, prendre toi des décisions, de décider vu que c'est ton domaine et tout ça, mais par contre, et bien, pour être à 100%, tu vas demander, d'où la papesse, tu vas demander l'autorisation, entre guillemets, c'est même pas une autorisation, mais voilà, une approbation qui n'est pas nécessaire, qui, voilà, qui n'a pas lieu d'être, mais voilà, pour les autres, et bien, il faut qu'il y ait cette approbation pour que tu, pour qu'on puisse te croire et te comprendre, hein, je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire, donc voilà, à travers cette légèreté, on a aussi, à travers cette légèreté, à travers cette robe, hein, et bien, on nous montre, il y a un papillon dessiné dessus, ou une âme qui est vraiment aussi en train de lâcher prise et puis de se libérer, ce qui nous amène aussi à lâcher un voile pour ce jeudi, hein, il y a vraiment un voile qui va être libéré, qui va être lâché, il y a aussi la canne du berger, donc, c'est petit à petit que tu vas y aller, on a vraiment des choses, c'est étape par étape, d'accord, et puis surtout, les craintes, de un, tu sais, amener à toi ce que tu as envie, d'accord, tu sais très bien, il faut se concentrer et puis être clair depuis le début, d'accord, et de deux, et bien, tu as toujours des personnes qui vont se poser sur ton chemin, hein, aujourd'hui aussi, aujourd'hui, dans les jours qui vont perdurer, hein, les énergies, vous savez très bien, ça commence avant et ça continue encore par après, hein, donc, il y a encore cette, cette, comment je peux dire, ce guide, d'accord, tu es guidé durant ta journée, autant par ton sixième sens, hein, c'est le guide, c'est les énergies autour de toi, mais autant aussi par, eh bien, ces guides physiques, d'accord, des amis, des connaissances, ou peut-être des personnes que tu ne connais ni dans Nidev, mais voilà, qui viennent pour te donner, parce qu'ils doivent te donner un message aujourd'hui, ils doivent te guider sur un chemin, et bien, voilà, ça fait aussi partie des guides momentanés, hein, sur, sur les étapes de ta vie, donc, voilà, le papillon, ben, voilà, le papillon, ben, voilà, le papillon nous amène à la légèreté, à la transformation, aussi, c'est la fin un cycle, le début d'un autre, on est aussi, voilà, on change, hein, complètement, et, euh, là, ce qui est clair avec ce papillon, puis qu'on me dit, de dire, eh bien, soyez vous-même, s'il vous plaît, d'accord, arrêtez, euh, tu, quand on te voit pour la première fois, hein, autant homme que femme, eh bien, on en a peur, entre guillemets, hein, tu, tu, tu fais une punaise de distance, hein, les gens, ils te voient, ils disent, non, celle-ci ou celle-ci, on va pas s'approcher, il a l'air trop, euh, trop, euh, je m'excuse du terme con, entre guillemets, tu vois, parce que, voilà, les gens, ils te, ils te jugent, déjà, au premier abord, mais alors qu'à l'intérieur, eh bien, t'es juste un nounours, un petit, euh, un petit cartou mamour, une petite pousse chinko qu'on a juste envie de serrer fort dans les bras et puis de faire plein de petits poutous mamour, donc, donc, voilà, c'est exactement ça qu'aujourd'hui, eh bien, ça serait bien que tu puisses le travailler, hein, laisse être, euh, soit, euh, soit la personne que tu es tout le temps, d'accord, et soit pas celle que tu veux que les autres y soient, hein, libère ça, c'est, c'est très important. Je pense que j'ai tout dit, là, la sous-tasse, mais, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un escargot, ici, hein, donc, l'escargot, ben, voilà, c'est petit à petit, tu vas y arriver, d'accord, mais, voilà, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, vous allez pas assez vite aujourd'hui, hein, vous allez être peut-être mis dans une, euh, on me parle de salle d'attente, donc, je sais pas comment je dois le définir pour vous, mais, voilà, pour certains, eh bien, vous allez être, aujourd'hui, ça va être en mode, hein, il n'y a pas, peut-être pas grand-chose qui va se passer pour vous, d'accord, d'inhabituel, parce que, voilà, pour certains, eh bien, pour certaines pousses, chinko, vous êtes en mode attendre, vous êtes dans une salle d'attente, et vous attendez, ben, justement, qu'on vienne, vous chercher pour vous amener vers un chemin ou vers une décision, d'accord? Il y a du repos, hein, pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a des personnes qui vont devoir aussi, eh bien, se centrer, d'accord, mais c'est plus aussi la pêche, donc, je ne sais pas pourquoi on me montre ça, je regarde la tasse, mais, en fait, je regarde la porte, parce que, je vois un truc, et puis, oui, ils me montrent un autre truc, donc, ça me fait assez bien, ici, on voit une personne, tu vois, une personne qui a coudé, mais, voilà, eux, ils me disent, non, ce n'est pas ça, c'est la pêche, donc, ce qui m'amène à dire, ben, voilà, pour certains d'entre vous, eh bien, il va falloir prendre le temps aussi, eh bien, pour lancer, comme tu lances ton hameçon, eh bien, c'est pour quelque chose, donc, voilà, ce qui nous amène à une remise en question, pour certains d'entre vous, pour aujourd'hui, d'accord, à savoir, qu'est-ce que tu as envie, de, qu'est-ce que tu as envie qui vienne au bout de ton filet, d'accord, donc, pour l'instant, eh bien, tu prépares bien l'hameçon, d'accord, tu mets ce qui est nécessaire au bout de cet hameçon, et puis, après, tu le lances, à savoir que, de ce que je peux comprendre, eh bien, c'est qu'à chaque fois que tu vas lancer, que tu lances ton hameçon, tu as toujours une prise, tu n'es jamais « redouille », entre guillemets, mais, donc, voilà, c'est aussi des, c'est aussi un message aussi pour toi, quand tu dis, eh bien, les craintes, d'accord, parce que, eh bien, tout va bien se passer, tu auras toujours à manger, d'accord, laisse le temps, d'où l'escargot, il faut aussi, hein, la pêche, de ce que je peux comprendre aussi, ce qu'ils veulent dire, eh bien, c'est justement, eh bien, c'est du temps, hein, c'est aussi une sorte de méditation, d'accord, hein, chacun médite à sa façon, on peut méditer en écoutant la musique, on peut méditer en faisant du tricot, on peut méditer en passant l'aspirateur, donc, c'est pas du « hum » et puis du calme tranquille, et puis « niette », et puis on ne bouge plus, on ne fait plus rien, non, chacun médite à sa façon, l'important, eh bien, c'est de pouvoir partir en faisant un truc mécaniquement, donc, voilà, et là où vous êtes en train de dire, « ouais, ça, ça m'arrive tout le temps, bah oui, c'est normal, allez, qu'est-ce qu'on a encore ? » Alors, c'est fou, parce qu'on a, autant il y avait l'escargot, d'accord, autant on a, le, le bouc, hein, ou le bouquetin, à toi de voir comme un petit peu comment il, à quelle, à quelle sauce tu aimes le manger, non, je blague, mais, si tu préfères le bouc, ou bien si tu préfères le bouquetin, toi, hein, il faut que ça te parle à toi, mais bref, à travers ça, eh bien, j'ai juste envie de te dire que, de ce que je peux comprendre, eh bien, certains d'entre vous, vous allez avancer très vite, mais dans des choses un petit peu précipitées, d'accord, vous allez, euh, bondir sur un truc, parce que, voilà, sur le moment, eh bien, oui, t'avais envie, puis tu y vas, puis en fait, tu vas arriver là-bas, puis tu vas dire, crotte, flûte, j'aurais dû être un peu plus sage, j'ai dû le bouc, hein, et puis, ben voilà, faire un petit peu de temps de pause, un temps d'arrêt, puis dire, ok, si je vais là-bas, oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux dans l'immédiat, c'est ça que je veux, mais en fait, après, après, il n'y a rien, quoi, par contre, si je prends l'autre, si je prends encore un moment, ben, j'attends encore, et puis je suis sûre que ça va revenir d'une autre manière, mais à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir aboutir et continuer dans les années, importants en tout cas que vous compreniez ici, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez vraiment un autre potentiel dans les énergies, d'accord, vous avez une ouverture, hein, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des portails qui viennent de s'ouvrir, en tout cas, ces derniers temps, moi, je le perçois comme ça, il y a des portails qui s'ouvrent, et puis, certains, nous, les initiés, entre guillemets, si on peut nous appeler comme ça, moi, j'aime pas trop, mais voilà, mais certains d'entre nous, comme vous, les petites pousses, hein, vous faites partie du nous, eh bien, vous, vous voyez, vous percevez, hein, vous ressentez des choses qu'avant, eh bien, c'était juste impensable, hein, jamais, eh bien, on est en train de me dire qu'on est en train de vous éveiller, mais clairement, hein, d'accord, c'est précipité, hein, là, on est vraiment en train de vous secouer un petit peu les puces et dire, écoute, hein, ce monde, il existe, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, il existe, mais par contre, il y a des procédés à faire, hein, et puis, c'est pas, c'est pas comme ça que ça se passe, donc, dans le sens où il y a aussi du respect, il y a aussi un protocole, d'accord, il y a aussi des choses qu'il faut faire et surtout des choses qu'il ne faut pas faire, hein, donc, ça, c'est clair. Et puis, à travers ce portail, et bien, certains d'entre vous, vous allez avancer très vite, d'accord, parce que dans cette vie, et bien, vous êtes appelé à ça, et puis, et puis, vous allez, vous y allez, et pour d'autres, et bien, vous allez dans ce chemin-là, mais tout d'un coup, et bien, tu vas te dire, écoute, non, franchement, c'est pas pour moi, malgré que je sois attirée par ça, je ne vois pas m'investir corps et âme dans ce domaine-là, parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est quelque chose de clair, de précis, et puis là, je n'arrive pas à voir ça, donc, n'ai crainte, si pendant un moment, et bien, tu es sur ce doute-là, d'accord, donc, tu fais un temps de pause, tu fais un temps d'arrêt, et plus tard, peut-être d'ici quelques années, quand tu auras un petit peu, quand le bouquetin devraient un drabouc, ce qui veut dire le sage, et bien, à ce moment-là, et bien, cette porte à nouveau, elle va s'ouvrir, alors qu'elle n'a jamais été fermée, sache-le, mais voilà, tu auras pris la décision d'aller là-dedans, et puis tu auras entre deux, tu vas acquérir, ou tu acquiers des compétences jusque-là, pour pouvoir après travailler correctement, donc, n'ai crainte, ce n'est pas parce que tu décides d'arrêter, je ne sais pas pourquoi je dis ça en fait, mais je ne sais pas parce que tu décides d'arrêter quoi que ce soit, que, et bien, tu vas, ça ne va pas revenir par après, c'est juste que, ben voilà, l'escargot, le temps de pause, le petit bouquetin, d'accord, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, je m'excuse, enfin non, je ne m'excuse pas, ça c'est l'ego, donc, qu'est-ce que Suzanne, elle dit à l'ego, elle dit ta, tu, allez, c'est parti, allez, quel est le message pour les petites pousses, qui nous écoutent, abonné, pas abonné, parce que vous êtes beaucoup à m'écouter, et puis vous n'êtes pas abonné, donc, vous faites quand même partie des petites pousses, sachez-le, l'intégrité, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent, le message il est sorti hier, il me semble, moi je ne sais plus, moi quand je finis après, je ne sais plus ce que j'ai dit, attendez, parce que j'ai une, j'ai une carte qui s'est fondue la main, un bout du camp, alors, qu'est-ce qu'on a là, rompez vos liens, encore, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur, découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer des schémas destructeurs, je vais relire, parce que c'est important, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même la tonalité de ma voix, elle a changé, dans ce qui veut dire, ben voilà, prêtez attention aussi à ça, parce que des fois, quand on change de, quand la tonalité de ma voix, elle change, et bien c'est que, c'est que c'est l'énergie, c'est important, c'est pas que je gère, d'ac, avec eux, c'est rare que je gère quoi que ce soit, c'est toujours qui gère le truc, donc là, bon, rompez les liens, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur, découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer des schémas destructeurs, là, c'est un message fort, qui est important, et nécessaire, que vous le travaillez, t'accuses? je veux quand même tirer les licornes, moi, ils m'ont manqué les petites licornes, donc, moi, mon petit, non, je ne vous ai pas lu celle-ci, visualiser le succès, donc voilà, on lance l'hameçon, voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente, et partez confiant en son issue positive, donc, tu imagines déjà que tu vas y arriver, même si tu n'es encore pas lancé, d'accord, c'est comme l'athlète, oui, un qui fait de la course, d'accord, et puis, ben voilà, il est à son point de départ, mais par contre, lui, il ne va pas dire, oh crotte, je vais devoir courir, je vais respirer, machin, non, lui, il se voit déjà faire, ouais, je gagnais, ouais, c'est trop cool, ouais, ben voilà, toi, c'est la même chose, hein, donc, j'image bien, allez, on continue avec les christines, l'énergie des christaux, vous apporte son soutien, dans la situation présente, là, c'est clair, que certains d'entre vous, eh bien, munissez-vous de christaux, ou de pierres, comme souvent, je vous le dis, si vous allez au bord de la rivière, eh bien voilà, vous prenez une bière, une bière, oh punaise, pardon, vous prenez une pierre, je vais faire l'absus, vous prenez une pierre, dans ce, voilà, dans cette rivière, ou, et puis voilà, pour toi, eh bien, tant que c'est, tant que l'intention, est liée, eh bien voilà, c'est, tu peux la prendre, tu la mets dans ta poche, et puis, quelques jours plus tard, ou le lendemain, quand tu repasses, eh bien, tu la remercies, tu la relances, tu la reposes à l'endroit où tu l'as prise, et puis, et puis tu reprends une autre, hein, voilà, c'est juste pour aussi, pour reprendre un petit peu d'énergie, parce que tu as besoin aussi de te ressourcer, et puis aussi de purifier, de nettoyer, d'ac, tu peux aussi le faire aussi comme ça, hein, vu qu'on me le donne comme ça, donc, je le transmets tel qu'on me le donne, là, c'est végétarien, végétalien, et puis, c'est les fruits et légumes frais, biologiques, qui vous donnent une, vous donnent un regain d'énergie vitale, qui élève votre fréquence spirituelle, donc là, pour certains d'entre vous, puis moi y compris, plus de chocolat, je suis du meurtaquine aujourd'hui, c'est galère, le message d'ici, il est clair, déjà de un, c'est plus, moi je l'entends plus, de faire attention à votre équilibre alimentaire, d'accord, parce que, eh bien, quand vous mangez un peu trop du n'importe quoi, entre guillemets, là je parle pour Bibi, trop de chocolat, trop de sucre, trop de conneries, eh bien, je ne suis pas bien, mais franchement, je ne suis pas bien du tout, et puis, quand on mange équilibré, d'accord, eh bien, on se sent bien, d'accord, même nous, on est mieux, on, là je parle pour moi, en tout cas, les perceptions, elles sont aussi, elles changent, d'accord, donc, ce qui nous amène aussi à notre vibration, elles changent, n'oubliez pas qu'on a besoin d'un corps, si notre esprit, il est sans, entre guillemets, d'accord, et bien, notre corps, il doit aussi, il faut qu'il y ait le yin et le yang, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, d'accord, donc, on ne peut pas, bon, beaucoup d'entre vous, eh bien, vous fumez, moi aussi, j'ai eu fumé, donc, je peux comprendre, mais voilà, à un moment donné, eh bien, ça stoppe, il faut que ça stoppe, il faut qu'il y ait vraiment cet équilibre, d'accord, et puis ça, c'est vraiment le, ouais, ça va, ça se fait tout seul, en fait, si tu écoutes ton corps, eh bien, ça se fait tout seul, d'accord, ça m'amène aussi, à travers cette carte, à dire, ben voilà, c'est aussi un petit peu comme la corne d'abondance, où aussi, eh bien, tu auras toujours, certains d'entre vous, vous avez peur d'être dans le besoin, dans la, dans la, pas la précarité, parce que, mais bon, c'est ce terme-là qui me vient, donc peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, n'ayez crainte de ça, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, arrêtez de mettre des peurs, où il ne doit pas y en avoir, parce qu'on les attire, franchement, alors, les petites licornes, ça fait combien de temps ? Oh, 19 minutes, ça va, il y a de la marge, on te parle de croissance, attends, et on te dit, si cherchez un mentor, ou un guide, avancez pas à pas, et autorisez-vous, à apprendre des autres, ça, c'est la chose un petit peu plus difficile, et compliquée, pour certains d'entre vous, c'est de, justement, eh bien, apprendre des autres, parce que, des fois, eh bien, ça ne vibre pas du tout, à votre fréquence, et puis, tu dis que ça ne va pas, mais, il faut quand même écouter jusqu'à la fin, parce qu'il y a des petits mots, des petits trucs, qui vont te parler plus tard, d'accord ? Donc, c'est important de le prendre. Il n'y a pas du soleil toute la journée, il est 17 heures, puis maintenant, j'ai commencé la vidéo, il y a du soleil qui vient, c'est trop cool. La compassion, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, et voyez la lumière en vous, et en autrui. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera, le lâcher prise, le petit caillot au bord de la rivière, je pense que c'est bien pour vous, puis si vous ne pouvez pas, eh bien, prenez un petit caillou que vous trouvez, puis imaginez que, qui vient d'une rivière que vous avez été. C'est important. Amitié, cherchez votre famille d'âmes, entourez-vous de personnes positives, et passez plus de temps avec les autres. Cherchez votre famille d'âmes, donc c'est les personnes qui viennent vers toi, d'accord ? Entourez-vous de personnes positives, donc c'est les personnes qui sont là pour te motiver, d'accord ? Qui sont là pour t'écouter quand tu as besoin, qui ne te jugent pas, et qui ne viennent pas vers toi pour cracher leur merdouille, d'accord ? C'est important. Et puis surtout, passe plus de temps avec les autres, parce que tu es un antisocial, tu es pire que moi toi. Les vies antérieures, à nouveau, libérez-vous des karmas de votre vie antérieure, vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse, guérir de vos vies antérieures va élever, votre fréquence vibratoire. Donc là, c'est vraiment un message clair aussi, pour certains d'entre vous, petite pause, et bien c'est vraiment d'aller dans ces vies antérieures pour libérer tous ces karmas, toutes ces vies un petit peu qui n'ont pas été, enfin, vous traînez des boulets, d'accord ? Des vies passées, qui n'ont pas lieu d'être là, tout simplement. Ces boulets, et bien il faut les couper avec le... avec un ciseau, pas sans parler, mais voilà, allez voir un thérapeute, ou allez voir quelqu'un qui puisse le faire, un chaman, en tout cas moi c'est ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un chaman pour faire ça, d'accord ? Parce qu'il y a aussi des choses qui vont devoir sortir, et puis des hurlements, des pleurs, des angoisses, et puis il faut que ce soit vraiment structuré, d'accord ? Donc voilà, je vous ai dit tout ça, je ne sais plus pourquoi, mais bref. Donc moi j'en ai fini pour les énergies, du jeudi 14 mai, j'espère que ça vous aura parlé, encore on est dans des énergies en général, on n'est pas dans du privé, si vous voulez une guidance privée, et bien je suis là, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos, vous m'envoyez un mail, ou alors sur la page Facebook aussi, du centre Jinko, il n'y a pas de souci, il y a Bibi, elle est là, donc voilà, je vous fais plein de petits poutous m'amour, comme à mon habitude, gros bisous, gros bisous, gros bisous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à demain, petite pouce, gros poutous m'amour, bye bye !